Aujourd'hui on part en Bourgogne voir une de mes églises préférées, la basilique de Vézelay. Précisément je vais vous montrer un chef-d'oeuvre de la Roman, le portail central de cette église. Une oeuvre à la fois spectaculaire et bizarre. Le bon fortifié de Vézelay se trouve sur une colline et on va se rendre précisément dans la basilique Sainte Marie-Madeleine, que vous voyez à droite. Contrairement à l'habitude, on ne va pas s'arrêter sur les portails extérieurs, c'est en fait une restauration du XIXe siècle. On s'engouffre immédiatement tout de suite dans l'église par la porte de gauche et on se retrouve dans l'Avent Nef, c'est-à-dire un espace tampon entre le bourg et l'église, autrement dit entre le monde profane et l'espace sacré. Devant vous se dresse le portail central de la basilique qu'on va étudier et je remercie les deux touristes que vous voyez ici puisqu'ils nous permettent de nous rendre compte de l'échelle de ce portail. Ils mesurent 10 mètres 80 de haut. Et si on a construit un portail aussi grand, et plus généralement si on a construit une aussi belle église, je l'adore cette église, c'est parce que l'argent coulait à flot. Je vous explique pourquoi brièvement, au Moyen-Âge, vers l'an 1050, les moines de cette église se retrouvent en possession d'un trésor, les reliques de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, je pense que vous la connaissez, c'est un personnage capital du Nouveau Testament et elle, c'est aussi l'une des disciples principales du Christ. Donc posséder ces reliques était une grande valeur religieuse. Elle attirait des pèlerins venus d'un peu partout. Ces gens pensaient qu'en s'approchant de ces reliques, qu'en priant auprès d'elles, Marie-Madeleine les aiderait à obtenir, par exemple, le pardon d'une faute ou une guérison miraculeuse. La sainte intercéderait pour eux auprès de Dieu. Les pèlerins souvent ne venaient pas les mains vides. Ils déposaient des offrandes à la sainte, offrandes que les moines récupéraient pour leur propre nourriture ou pour financer un reliquaire encore plus précieux ou pour embellir ou agrandir l'église. Grâce aux reliques de Marie-Madeleine, Vazelay est devenue l'une des grandes destinations de pèlerinage dans la France médiévale, au même titre que l'abbaye du Mont-Saint-Michel, l'abbaye de Conques ou la cathédrale de Chartres. Retournons sur nos pas pour revoir le portail. On a de la chance puisqu'il vient de bénéficier d'une restauration accompagnée d'une étude archéologique et donc on a des informations toutes fraîches sur lui. Je vous mets dans la description le document produit par la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui fait le bilan de toutes les recherches qui ont été menées récemment. On apprend notamment que ce portail remonte aux années 1120, que la partie sculptée était peinte, était largement peinte et qu'elle se compose de 73 blocs. On n'a pas cette impression, on a l'impression que c'est un bloc monolithe. L'ensemble est principalement l'œuvre d'un seul sculpteur dont le nom nous échappe, comme souvent à ces périodes. Les pèlerins qui se présentaient devant ce portail ne devent pas très bien le comprendre, car son iconographie est originale et bizarre. Mais je vais vous expliquer tout ça. Déjà au centre se tient le Christ, mais contrairement à l'habitude, il n'est pas en train de juger les hommes avant de les envoyer au paradis ou en enfer. De ses doigts jaillissent des rayons qui se répandent sur les personnages à côté. Donc en fait, vous n'êtes pas en face d'un jugement dernier, mais en face de l'épisode de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est bien connu, c'est une fête chrétienne, mais elle renvoie à un événement précis. 50 jours après sa résurrection, le Christ dispense l'Esprit-Saint sur la tête des apôtres, sur la tête des disciples, de ses disciples, et notamment les apôtres. Dès lors, ils acquièrent le pouvoir de parler plusieurs langues, ils sont donc prêts à évangéliser les populations de différentes nations. Je ne connais pas d'autres portails qui représentent cette scène de la Pentecôte, vous me contredirez éventuellement en commentaire. Dans les détails, on pourrait critiquer le sculpteur pour sa maladresse, regarder les proportions du Christ par rapport à son corps. La tête est trop petite, les mains sont trop grandes. Il y a juste une main, l'autre est cassée. La posture de Jésus semble bancale, son buste est de face, tandis que ses jambes semblent de profil. En fait, ce sculpteur, comme tous ses collègues de l'époque romane, ne cherche pas le réalisme, ce n'est pas son objectif. D'abord, le sculpteur cherche plutôt à montrer la hiérarchie entre les personnages. Le Christ est plus grand que les apôtres, qui sont eux-mêmes plus grands que les hommes. Autrement dit, l'échelle des personnages dépend de leur importance dans le christianisme. Le réalisme intéresse moins le sculpteur que le symbolisme. L'artiste se concentre aussi sur le traitement graphique de son sujet. Il multiplie les plis des vêtements, crée des tourbillons au niveau du genou, au niveau de la hanche. Il s'est même donné du mouvement au bas de la robe du Christ. Non, cet artiste n'est pas maladroit, il est au contraire habile. A son oeuvre de pierre, il a su insuffler du dynamisme. Mais pour l'instant, je me suis consacré à vous présenter la partie centrale de ce portail, ce qu'on appelle le tympan. Autour se déploient des scènes et des personnages beaucoup plus curieux. Donc, précisément, deux voussures enveloppent le tympan. Donc, voussures 1 et voussures 2. Alors, on passe rapidement sur la voussure 2, c'est juste un décor végétal. Regardons plus précisément la voussure 1. Allez-vous reconnaître ces personnages, ces animaux, allez-vous reconnaître le thème ? Alors, c'est une succession de médaillons. Ici, un personnage avec un bouclier qui rêvasse. On voit ensuite deux personnages qui semblent se battre. Voilà. Donc, ce n'est pas très, très clair. Alors, pour vous mettre sur la piste, on va faire référence au taureau et à ce personnage qui est en train de faucher. Si vous avez l'habitude de regarder les portails des églises, vous avez peut-être reconnu la représentation symbolique du calendrier. Donc, on alterne des signes du Zodiac. Donc, par exemple, le taureau, les gémeaux. On aperçoit aussi le cancer. Donc, on alterne ces signes du Zodiac avec les activités des mois. Donc, par exemple, ici, le mois de juin, le moment où on fauche. Ce personnage semble symboliser le printemps. Vous voyez, il a sa coiffure qui verdit. Et enfin, ce personnage-là est sûrement un guerrier qui est dans l'attente de la saison des combats. Autrement dit, on se situe probablement vers avril-mai. Grâce à cette clé de lecture, le calendrier, tout devient plus facile à interpréter. Vous voyez, si vous regardez cette haute partie de la voussure, vous voyez un personnage tout en bas à droite. Vous avez sûrement reconnu à travers ce centaure le sagittaire. Le personnage suivant est en train d'abattre un cochon. Donc, c'est une activité du mois. Précisément du mois de novembre ou décembre. C'est le moment, en fait, où autrefois, on abattait le cochon pour faire des réserves de nourriture pendant l'hiver. Enfin, le dernier, un peu plus bizarre. Mais bon, si vous voyez la logique, on a vu le sagittaire tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas un dromadaire. On a précisément un scorpion. Oui, c'est bien un scorpion, le signe zodiacal. Je pense que notre sculpteur n'en avait sûrement jamais vu. En résumé, les médaillons de cette voussure une symbolisent les mois et le zodiac, c'est-à-dire le cycle du temps sur Terre et dans le cosmos, un cycle dont la mécanique est, pense-t-on, contrôlée par Dieu, d'où sa présence sur un portail chrétien. Ne cherchez pas de lien avec l'astrologie. Reste à analyser la première couronne, dite fausse voussure. Alors ici, des personnages vêtus de costumes originaux ou alors de drôles de coiffe se tiennent dans des compartiments. Ils représentent les différents peuples étrangers que les apôtres doivent convertir après le miracle de la Pentecôte. Je vous rappelle, ils sont désormais polyglottes. Avez-vous remarqué que ces trois personnages portent de hauts talons ? Mais il y a d'autres personnages étranges. Vous voyez là, j'ai... L'impression que ceux-là, ils sont en train de se plaindre, ils tiennent la jambe, ils se plaignent sûrement d'un problème aux jambes ou aux pieds. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est celui-ci. Mais ça, je vous le réserve dans une infolettre parce que c'est un personnage qui, on pourrait dire beaucoup de choses dessus. Je rappelle, chaque dimanche, j'envoie aux abonnés une infolettre. Si vous ne recevez pas encore cette infolettre, inscrivez-vous. Vous êtes plus de 5000 à le recevoir chaque dimanche. Alors, que signifient ces personnages ? Ce sont sûrement des infirmes. Cette interprétation est discutée, comme beaucoup de choses, sur ce portail. Les historiens de l'art ne sont pas d'accord. Mais là, cette hypothèse d'infirme semble confirmée par les personnages à la suite puisqu'on aperçoit, on pourrait croire qu'on aperçoit en fait ici un aveugle accompagné de son guide. Alors, si vous voyez un personnage qui se penche étrangement vers son compagnon, c'est probablement un sourd. Tous ces handicapés ne sont sûrement pas représentés par hasard. Le message est sûrement, vous êtes infirme, mais en écoutant le message des apôtres, en vous convertissant au christianisme, attendez-vous à être guéri de vos infirmités. Mais je parie que votre regard a glissé insensiblement sur les personnages suivants. Donc oui, ce sont bien des hommes à tête de chien, donc autrement dit, pour reprendre le terme savant, des cynocéphales. Et ça continue dans les compartiments suivants. Ici, l'homme et la femme ont des nez qui ressemblent à des groins, des groins de porc. Ça continue aussi dans le linteau. Le linteau, c'est cette grande pierre horizontale juste au-dessus de la porte. Regardez les détails. On voit des personnages tellement petits qu'ils ont besoin de prendre une échelle pour monter à cheval. Alors, on les interprète habituellement comme des pygmées d'Afrique. Et plus curieux, ce sont les personnages à droite qui portent de grandes oreilles. Alors ici, il faut reconnaître des panothéens. Et la légende raconte que leurs oreilles étaient si grandes qu'ils pouvaient la nuit s'en recouvrir comme couvertus. Voilà, comme les infirmes, comme les peuples orientaux, ces monstres humains sont jugés dignes de recevoir la révélation des apôtres. Même eux peuvent être christianisés. Le message du christianisme est vraiment universel selon ce portail. Vous pouvez vous dire, ah quand même, ces gens du Moyen-Âge, ils sont quand même naïfs, ils sont crédules. Ils croyaient à des hommes à tête de chien, à grandes oreilles, à groin. En fait, ils ne font que reprendre les récits des auteurs antiques, des grecs, des romains, qui déjà évoquaient ces drôles d'humains. On racontait qu'ils vivaient au marge du monde connu, en Afrique ou en Inde. En raison de leur éloignement, les gens du Moyen-Âge étaient incapables de vérifier par eux-mêmes. Et donc, ils s'appuyaient sur leurs prédécesseurs antiques, les savants de l'Antiquité. Ils croyaient vraiment que des cynocéphales vivaient en Inde et communiquaient en aboyant ou en faisant des signes de la main. Au final, ce portail roman nous amuse par la fantaisie avec laquelle les gens du XIIe siècle s'imaginaient les autres peuples. Mais un événement, quelques centaines d'années plus tard, leur démontrera qu'ils ne se trompaient pas totalement. En 1492, Christophe Colomb aborde l'Amérique et découvre des peuples qui ne lui ressemblent pas. Au point de se demander si ces Indiens appartiennent bien à l'humanité. Sous-titrage ST' 501